La pêche joue un rôle très important dans la sécurité alimentaire et dans l'économie du Sénégal. Déjà mise à mal par la forte pression exercée sur la ressource et les mauvaises pratiques de pêche, les performances économiques et sociales du secteur en ces dernières décennies étaient davantage entravées par les effets des changements climatiques. Un des impacts des changements climatiques sur le secteur de la pêche, c'est l'impact sur les poissons. Parce que vous savez que les poissons ont un impact économique qui est énorme. Et maintenant, quand il y a un changement climatique, la température augmente en général. C'est le signal le plus clair des changements climatiques. Donc au niveau de la mer aussi, la température de la mer va augmenter. Ce qui fait que les poissons qui aimeraient vivre sous des conditions vraiment optimales, avec certaines températures bien précises, seront obligés de migrer ou d'aller en profondeur. Ce qui fait que les ressources aléatiques vont diminuer. Parce que simplement les poissons ne peuvent pas s'habiller ou se protéger contre le changement climatique. Ils sont obligés d'aller ailleurs, de migrer. Et ce qui fait que les ressources deviennent plus rares. Face à cette situation, le projet USAID Confish Plus appuie le gouvernement du Sénégal dans ses efforts de rendre résilient le secteur de la pêche et les communautés vulnérables. Le secteur de la pêche est très vulnérable par rapport aux impacts du changement climatique. Aujourd'hui, il est presque impossible de parler de gestion durable des pêcheries sans intégrer cette nouvelle donne qui est le changement climatique. C'est la raison pour laquelle l'un des objectifs majeurs du projet USAID Confish a été depuis son intervention en 2011 de mettre en place des outils et des stratégies efficaces pour l'intégration des effets du changement climatique à tous les niveaux de la planification des pêcheries. Et ça, c'était pour permettre à l'ensemble de ces acteurs de pouvoir non seulement se familiariser avec ce nouveau concept qui est le changement climatique, mais de pouvoir l'intégrer à tous les niveaux de leurs interventions quotidiennes. Ainsi, en partenariat avec des institutions de recherche telles que le Centre de suivi écologique et l'Institut supérieur des sciences de l'environnement, ce projet financé par le peuple américain a appuyé l'évaluation de la vulnérabilité du secteur, puis l'élaboration de six plans locaux d'adaptation au changement climatique dans les conseils locaux de pêche artisanale de Rufusque-Barny, Joal Fadjout, Sinha, Saint-Louis, Giganchor et Kafountine. La démarche a été participative, inclusive et multisectorielle vu la complexité de la problématique du changement climatique pour le secteur de la pêche au Sénégal. L'approche participative du projet USAID et de Compiche également a été utilisée aussi bien dans la phase d'élaboration que dans la phase de mise en œuvre de toutes nos stratégies appuyées dans le cadre de l'intégration du changement climatique. C'est ainsi que si nous prenons la phase d'élaboration, les concertations que nous avons menées avec les différentes parties prenantes nous ont permis un peu de mieux évaluer le risque et le degré de vulnérabilité. Et à travers cette évaluation, nous avons pu mieux prendre en compte les besoins des acteurs locaux en matière d'adaptation dans le cours, le moyen et le long terme. Ces plans locaux d'adaptation ont été une des contributions majeures dans le processus d'élaboration du plan national d'adaptation pêche et aquaculture au changement climatique. Il s'agit du premier plan sectoriel d'adaptation au Sénégal élaboré avec l'appui du projet USAID Confiche Plus. C'est un document de qualité. Comme je l'ai dit, c'est un processus participatif. Vraiment, les échanges ont été très techniques et très, comment on appelle ça, de qualité. Et ce qui nous amène au choix, ce sont des choix réalistes, faisables et faisables pour l'économie nationale. Et c'est vraiment garantir une durabilité. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle. Et c'est ce modèle que nous allons suivre pour les autres plans nationaux sectoriels. Et à l'issue de ces plans nationaux sectoriels, nous aurons ce qu'on appelle un document national qui va veiller à l'intégration de tous ces plans nationaux sectoriels, dont la pêche, pour nous donner le plan national d'adaptation du Sénégal qui va être la contribution nationale du Sénégal au niveau international par rapport à la question d'adaptation sur les changements. Ce document a été validé par les deux ministres, le ministre de la Pêche et le ministre de l'Environnement, qui a permis d'avoir toutes les stratégies issues de longues consultations avec toutes les parties prenantes. et ceci est permis grâce à l'appui du projet USAID-Confish et tous les autres acteurs qui interviennent directement sur le secteur de la pêche. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'adaptation, une redynamisation des cadres de concertation initiés par le projet USAID-Confish+, a permis la mise en place par arrêté interministériel d'une plateforme nationale pêche-changement climatique. Ce cadre d'échange multisectoriel a pour but de faciliter un dialogue politique permanent entre les différentes parties prenantes pour une meilleure intégration du changement climatique dans la planification et la budgétisation des politiques de pêche au Sénégal. La plateforme nationale pêche et changement climatique est un cadre de concertation qui regroupe toutes les parties prenantes au niveau du secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui va accompagner les décideurs au niveau du secteur à prendre en charge la dimension climatique dans toutes les orientations, dans toutes les politiques, projets et programmes du département de la pêche et de l'économie maritime. Ce projet a permis non seulement de mettre en place cette plateforme, mais de la doter au secteur de la pêche d'un plan d'action d'adaptation au changement climatique. Ce qui est une première. C'est important de le noter puisque c'est la première fois que des sectoriels dans ce pays disposent d'un plan d'action d'adaptation au changement climatique. C'est un résultat fondamental dans le cadre de la collaboration entre le COMFICH, la direction des pêches maritimes et le COMNAC. Et le COMNAC a assisté, a participé à l'élaboration de ce plan d'action qui est aujourd'hui un creuset de projets de développement en vue de l'amélioration de la pêche maritime dans un cadre de changement climatique et d'adaptation notamment. Autre réalisation du projet, c'est dans la sécurité en mer. En effet, face à la hausse des pertes en vies humaines dues au changement climatique, le projet USAID COMFICH PLUS a un partenariat avec l'ANASIM, l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie, développé un système d'alerte précoce destiné aux pêcheurs de tout le pays. La plateforme SMS est un serveur qui regroupe les différents contacts, donc nos différents usagers. Donc on a leurs contacts et une fois qu'on est en condition d'alerte en mer, les messages sont déclenchés directement par le chef de service de la prévision, ici à l'ANASIM. Les pêcheurs aussi reçoivent le même message qui est envoyé en français. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, ce sont des messages vocaux qui sont envoyés en Wolof. Comme vous le savez, la prévision est une information qui doit être diffusée à temps réel parce qu'elle est périssable et que la passerelle SMS nous permet d'atteindre une plus large cible. Outre le système d'alerte précoce, des cellules de veille ont été mises en place à Saint-Louis et Hambourg, un partenariat avec le projet SINCER et la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches. Celle-ci participe à la diffusion de l'information météorologique auprès des acteurs à la base. Notre objectif, c'est de produire des informations climatiques et les diffuser aux bénéficiaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec ANASIM, qui gère la base des données, qui produit l'information climatique et qui diffuse. Donc nous les accompagnons à produire ces informations et à diffuser. Au niveau de la pêche, c'est vrai que quand le projet USAID SINCER a démarré en 2016, on a vu que Comfish existait déjà depuis des années et Comfish avait développé un canal de diffusion des informations via les SMS et les radios. Et USAID SINCER est venu renforcer les capacités d'ANASIM à diffuser ces informations-là. Par exemple, en 2017, nous nous sommes rendus compte que la majeure partie de ceux qui reçoivent l'information via les SMS, ils n'arrivent pas à les lire. Donc on a mis en place ce qu'on appelle les appels vocaux. Et actuellement, les pêcheurs, ils reçoivent l'information dans leur langue, en Wolof, à partir des appels vocaux. Donc ça, c'est une contribution de SINCER aux activités de Comfish. Avec ces supports, ça nous permet de mettre des drapeaux. Lorsqu'il y a des alertes métaux, pour le drapeau, c'est le couleur vert, jaune, rouge. Chaque couleur a une signification. Le vert, ça signifie que le temps est bon, le temps est favorable, le pêcheur peut partir en mer tranquille. Le jaune, ça signifie qu'il peut y avoir des risques de perturbation, le pêcheur doit prendre ses précautions. Maintenant, quand c'est rouge, c'est des vents forts de 40 km à l'heure, c'est des houles de 2,50 m, le pêcheur ne doit pas aller en mer. Pour mieux sensibiliser les acteurs sur l'impact du changement climatique et les stratégies d'adaptation, le projet a développé une stratégie de communication mise en œuvre à travers 12 radios communautaires qui couvrent toutes ces zones d'intervention. Nous avons reçu beaucoup de formations sur le changement climatique. Ces formations nous ont permis à mieux comprendre l'impact des changements climatiques et comment s'adapter pour faire face aux effets nefastes des changements climatiques. Au niveau de la radio, on anime des émissions, on prend des thèmes sur la réalité des changements climatiques, c'est-à-dire comment faire pour atténuer les impacts nefastes des changements climatiques. Actuellement, les gens suivent mieux les informations météo. L'impact aussi, c'est que ça réduit les accidents en mer. Maintenant, avec les émissions, ça renforce davantage le niveau de sensibilisation au niveau des acteurs de la pêche. Ces différents efforts, consentis par le projet en collaboration avec ses partenaires, notamment sur l'intégration du changement climatique dans les politiques de pêche, l'appui à la mise en œuvre et à la vulgarisation de la stratégie nationale d'adaptation au niveau local, ont permis de placer le Sénégal parmi les pays africains leaders en termes de résilience face au changement climatique. L'entreprise est de retourné à la pêche. C'est ce qui a été fait que les immigrés risques se trouvent bien comme pour la pêche. On ne l'a pas fait de rien. On ne l'a pas fait de plus. Mais on ne l'a pas vu. C'est pour ça qu'on a fait avancer l'avancement de la ville de Filao. Ce qui est un peu plus d'art, c'est un peu de l'art. On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses à l'aise de la ville de Filao. Les agents de l'Oesophore sont deux hectares. Ils ont pris le groupe. Ils l'appuient. Ils l'appuient. Ils l'appuient. On les appuie techniquement. Et sur le reboisement aussi, on les appuie. Parce que c'est nous qui venons pour faire le reboisement avec les groupements. Tous les membres seront présents. Et parfois même il y a des groupements qui s'entraident. Le bois, c'est pour les femmes. Elles vont faire leurs dépenses. Parce qu'actuellement, elles achètent de l'eau. Elles prennent un gardien. Donc, c'est des activités, des dépenses qu'elles ont comblées par la vente du bois. Malgré toutes ces réalisations, des défis restent à relever. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du Plan national d'adaptation de la pêche aquaculture horizon 2035 et du renforcement de la plateforme nationale pêche-changement climatique. Ceci pour une plus grande résilience du secteur de la pêche. C'est parti. Sous-titrage ST' 501